La démocratie indonésienne, qui est jeune d'à peine une vingtaine d'années, semble toujours hésiter entre un développement encouragé par une forte demande populaire et une restriction des libertés individuelles. Cette tension s'est illustrée dans le cadre des élections présidentielles de 2019, qui ont vu le président sortant, Djokowi Dodo, dit Djokowi, réélu avec près de 55% des voix. Les présidentielles ont été combinées à des élections législatives et les scrutins locaux, qui ont réuni près de 200 millions d'inscrits. Pour débuter son second mandat, le président Djokowi a procédé à différents accommodements afin de faire face aux pressions subies lors de son premier quinquennat. Celle-ci est menée d'organisations islamistes conservatrices en liant avec les oligarchies héritées de l'ancien régime militaire. Pour les contourner, le président a procédé à plusieurs accommodements, particulièrement en nommant son concurrent direct, Prabowo Subianto, comme ministre de la Défense. Néanmoins, cette stratégie inclusiviste ne suffira peut-être pas à museler l'opposition nationaliste, hostile entre autres à son ouverture économique à la Chine. Le président devra par ailleurs affronter les critiques d'une partie de la société civile, son soutien initial, qui lui reproche par exemple l'influence croissante de l'armée dans les décisions gouvernementales ou les accommodements avec les organisations islamistes conservatrices. Djokowi est déjà accablé par ses anciens soutiens pour sa réponse aux manifestations massives qui ont animé le pays. Les revendications concernant le respect de la liberté d'expression et des droits citoyens ont été violemment réprimées par son appareil de sécurité, occasionnant plusieurs victimes et disparitions. Tout ceci dans un contexte où la police domine de plus en plus les fonctions de l'administration civile et laisse libre cours à une corruption systémique. À l'est du pays, en Papouasie occidentale, les violences militaires et policières sont aussi à l'origine de confrontations entre les autorités et la population. Les principaux acteurs des mobilisations papou dénoncent des élections systématiquement truquées, la spoliation des ressources locales, ainsi que des discriminations et des violences chroniques. Face à toutes ces critiques, le gouvernement met en avant sa gestion économique marquée d'indicateurs positifs, particulièrement dans le domaine des investissements vers les infrastructures. Toutefois, les orientations économiques du pays rejaillissent négativement sur ses politiques environnementales. L'un des dossiers le plus polémique reste celui de l'huile de pain, dont la culture est la cause principale des immenses incendies de forêt qui ont ravagé plusieurs îles du pays. Au niveau des coopérations internationales, l'Indonésie maintient le cap qu'elle s'est fixée dès 2014 pour accroître son influence. Elle est le seul pays de l'ASEAN à faire partie du G20 et elle représente le groupe Asie-Pacifique auprès du Conseil de sécurité de l'ONU depuis le 1er janvier 2019. Le pays s'efforce de renforcer son rôle régional et de maintenir son autonomie vis-à-vis de ses partenaires en multipliant les bilatéralismes. En conclusion, le rapprochement avec des élites issues des organes de sécurité, l'importance grandissant d'un islamisme bontemps dans la vie politique, une ouverture accrue des ressources nationales au marché sont autant des faits de concession du camp présidentiel. Si ces mesures d'accommodement dépolarisent le paysage politique, elles ne neutralisent pas pour autant les bases militantes. Les manifestations qui ont eu lieu dès l'annonce des résultats des élections ont témoigné de revendications nouvelles et diversifiées, particulièrement en matière de défense des droits civiques. 40% des électeurs ayant entre 17 et 35 ans, les prochaines élections locales de septembre 2020 verront peut-être l'expression populaire d'une volonté de rupture avec les élites politiques traditionnelles lesquelles sont suspectées de pérenniser des arrangements politiciens entre partis, d'être animées par des accords clientélistes et d'imposer un agenda autoritaire au gouvernement successif. ... ... ... Sous-titrage ST' 501